... Bienvenue sur la nouvelle Radio Tour Eiffel. Ce soir, nous vous proposons Sur la route du Silicium, saison 1, épisode 3, Une nuit au caravane Serail, présenté par Léno Concorde, réalisé par Seb Joncou, avec Philippe Offort, Élise Cancesse, Marie de Holm, Éric Pfaff, Didier Roy et Aurore Claverie. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Bienvenue sur la route du Silicium. Je suis Léno Concorde et voici Une nuit au caravane Serail, le troisième chapitre de mon émission. La nouvelle Radio Tour Eiffel m'a invité pour que je vous raconte une histoire vraie et formidable, vécue par ma grand-mère, Thulie Eiffel, il y a déjà 70 ans. Nous étions en 2172, comme l'on disait alors. Thulie était une bibliothécaire et une ingénieure compétente. Je vais vous dire comment elle a ouvert la route du Silicium, en compagnie de l'égide Lazare et du destrier Gazlan Gazal. Je vais vous raconter comment cette femme déterminée, guidée par la pâle froid Caracoum, a sauvé notre cité parisienne bien-aimée. Je vais vous raconter comment ces écuyers ont chevauché à travers l'eurasie contre les éléments déchaînés. Je vais vous dire comment ils sont allés toujours plus loin au Levant, comment ils ont trouvé de quoi bâtir notre civilisation. Lors de son épopée, Thulie a pris des notes qu'elle a consignées dans un carnet rouge que j'ai retrouvées en vidant sa maison. Sous-titrage ST' 501 Le chamal soufflait un air brûlant. Les brumes et leurs frimas étaient bien loin. Ma grand-mère Thulie Eiffel et ses compagnons chevauchaient déjà depuis plusieurs mois toujours plus à l'est. A Istanbul, ils avaient rejoint une caravane au départ pour le Levant, constituée de 14 chameaux, 12 mules et 8 chevaux stoïques chargés d'abricots séchés. La caravane avance dès lors lentement sous les ordres d'un groupe de caravaniers dirigés par une maîtresse femme, Chalipa Sharifi. Maintenant que les parisiens sont accompagnés par des voyageurs expérimentés, ils se sentent plus en sécurité. Tellement en sécurité que Thulie, comme à son habitude, déclame. La caravane lentement chemine. Les hommes cramponnés à leur selle ne parlent plus. Bercé au pas égal et balancé de ta monture, tu t'abandonnes, mieux aimé, te laissant délicieusement pénétrer de l'universel embrasement. J'imagine que cette fois c'est de toi. J'ai du mal à croire que tu aies mémorisé tant de vers de tant de poèmes et que tu t'exprimes que par les mots des auteurs. Ben non, c'est pas de moi. C'est de Théodore Monod. Eh ben voyons, n'est pas poète qui veut. Tu aimerais ça, Thulie ? Tu aimerais écrire ? Euh... Grand Galle, bon chien. Mais oui, t'as un bon chien. Mais lire, ce n'est pas pareil qu'écrire. La poésie est tellement puissante. Avant, ils avaient les Kindles, les Télés, les Apples, les Podcasts, les Instagram et les Tics et les Tocs. Maintenant, pour se souvenir des belles choses, il faut... Il faut mémoriser des... Écrire. Écrire des poèmes, pas les mémoriser. Commence par le plus simple. Tu fais comme ça quand j'apprends une nouvelle chose. Le plus simple ? Le plus simple et le plus difficile en poésie. Chalipa Charifi, la caravanière, montée sur un bel étalon B, semble tendre l'oreille et approche de Thulie. Veuillez m'excuser, Madame Thulie, mais à qui parlez-vous ? À qui je parle ? Bah... À Lazare, bien sûr ! À ce bon vieux Lazare ! Le son de Thulie ne fait qu'un tour. Cette chalipa est bien curieuse. Hors de question qu'elle comprenne que Karakoum, Gazlangazal et Kangal sont des personnes. Son front perle de sueur. Il fait déjà très chaud, pourtant, nous ne sommes qu'en avril. Kangal identifie tout de suite le trouble de Thulie. L'immense chien de berger au colis à pointe gronde et montre les dents. Oui, bien sûr ! À qui d'autre ? Karakoum, Gazlangazal et Kangal sont tellement habitués à communiquer par la pensée avec Lazare et Thulie qu'ils ont tendance à oublier qu'en dehors de Paris et quelques rares endroits, ceci est presque inconnu. Une telle rareté est à la fois un avantage tactique et un risque important. La convoitise est un danger qu'ils ne doivent pas négliger. À partir de maintenant, je passe en mode gentil cheval normal. Thulie, tu peux jouer des éperons et des brides. Attention Lazare, je vais avoir peur dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1... Voilà, tout du bon mot, voilà ! Quelle mouche te pique ! Et toi Kangal ? Sois un bon chien, tu veux bien ? L'égide reprend le contrôle du distrier d'une main ferme et il flatte le flanc du pur sang arabe. Regardez, là-bas ! Chalipa Charifi pointe du doigt une forme floue à l'horizon. Le désert de pierres rouges s'étend à perte de vue. Les ondes de chaleur au loin déforment tout. Le caravane serail de Cumis est légendaire. Il date de la route de la soie. Il a plusieurs millénaires. Il a été détruit un nombre incalculable de fois, mais les gens l'ont toujours rebâti. Il est si utile et nécessaire. J'ai soif, je prendrai bien une bonne bière, bien fraîche. Ici, vous trouverez tous les plaisirs. Les épices les plus rares, l'opium le meilleur, les compagnes ou compagnons d'une nuit. Toutes les caravanes convergent ici. Ils arrivent bientôt dans le caravane serail. Un bel et grand bâtiment de briques de terre crue, percé de mouchard à biais, est surmonté de dispositifs étranges aux formes harmonieuses. Les regards de Thulie et Lazare convergent vers elles. Nos bat-guirs vous intéressent ? Il s'agit d'être à vent. Ils climatisent les bâtiments par temps chaud. Comme vous le savez, ici, il brille un soleil de feu. Chalipa donne le signal à sa caravane de s'arrêter d'un geste ferme de la main. Asfalt al-Khadam ! Tous les caravaniers mettent pieds à terre. Thulie dans son bain. L'eau est maintenant presque rouge tellement elle est écraseuse de la poussière du désert. Le savon sent fort. Une odeur qu'elle a appris à reconnaître, celle de l'olive et du laurier. Elle se sent propre et fraîche. Après des semaines de route à travers le désert, retrouver le confort moderne est un délice. Elle sort du bain et se regarde dans une psyché posée au pied de la baignoire. Elle prend des pauses et s'inspecte. Pas mal, pas mal, je me suis raffermie. J'ai toujours la peau douce. Et maintenant je ne pus plus à 20 mètres. C'est chouette. Vous êtes mes invités. Rejoignez-moi au grand salon quand vous êtes prêtes. Prenez votre temps. Ok, ok, à tout à l'heure. Et maintenant des vêtements propres. Elle prend sur son ligne tunique écrue immaculée. Elle la tient à bout de bras dans une valse douce. Mais comme vous vous sentez bon. Oui, je me suis lavée. Je suis comme ça. Des fois je me lave. Oui, vraiment. Elle trouve à côté du miroir sur une étagère finement travaillée un flacon d'un parfum à l'odeur engoutante et exotique. Il a vraiment une note de fruits rares, peut-être d'agrumes. Sur la bouteille est écrit en lettres anglaises Lumi, citron noir. Je suis une princesse, parfumée au citron noir. Elle s'habille et se rend au grand salon du Caravan de Serraille. La pièce est richement décorée de mosaïques multicolores. Les bleus capturent particulièrement le regard de Tully. Une fumée douce et parfumée plane dans l'atmosphère. Là-bas, Lazare est attablé avec Chalipa Charifi dans une alcôve décorée de magnifiques tapis multicolores. Des coussins chatoyants sont disposés autour d'une table basse couverte de mets mystérieux. Lazare parle déjà fort, un grand verre à la main. Et je lui ai dit, mais c'est ma maison ! Je vois que vous avez déjà commencé. Que voulez-vous boire, madame Tully ? Une bière ou de la rac de chien ? Goûtons voir cet alcool de chien. Tangale, bon chien ! La fête bat son plein depuis plusieurs heures. Les caravaniers festoient de fruits sucrés comme le miel et de légumes nouveaux et étranges cuisinés avec des épices merveilleuses. Ils font bonbrance. Des abricots, tout ça pour des abricots. Je ne pensais pas que ces fruits si délicieux pouvaient voyager si loin. Oui ! D'ailleurs, vous allez les vendre à qui ? Et pour combien ? Un marchand de Herat me les échangera contre de l'opium. Je fais ça depuis longtemps. L'opium est très bon. Tout le monde en est content. C'est du bon commerce. Là-bas, les abricots ne viennent pas. Ils ne viennent pas ? Alors vous les apportez. Et l'opium, c'est bien ? C'est une drogue, n'est-ce pas ? Il n'y en a pas à Paris. Nous n'avons que de la ganja. Vraiment ? Voulez-vous goûter ? Vous pouvez le fumer ou le manger. Je peux vous faire une infusion de tête de pavot. Pour commencer, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Elle va pour une infusion avant d'aller se coucher. Je le fais souvent. À Paris, on appelle cela une pisse mémée. Merci pour cet accueil sanctuaire. Comment vous remercier ? Racontez-nous une histoire de chez vous. Comment avez-vous survécu à la chute ? Tully fait signe à Lazare pour qu'il raconte. Je n'en ferai rien. C'est toi la bibliothécaire. Soit. Nous venons de Paris. Une grande cité qui se trouve à plus de 4 mois de chevauchée, plein ouest. La ville est bâtie au bord d'un fleuve, la Seine. Le fleuve coule encore d'une eau pure et généreuse. Et ce depuis des milliers d'années. C'est cette eau abondante venue des montagnes qui nous a sauvés. Ah, l'eau. Oui, l'eau. Impersétiblement, tous les convives du Grand Salon se rapprochent pour écouter Tully et certains traduisent pour les autres. Ce n'est pas tous les jours que l'on entend un tel récit. Nous comptions près de 20 millions de Parisières il y a une soixantaine d'années. Maintenant, nous sommes quelques milliers. Des miraculés. Je suis certaine que vous avez tous connu les mêmes tourments que nous. Les incendies, les famines, les guerres et les maladies. L'infusion de Pavot est prête et Chalipa en sert deux tasses à Lazare et Tully. Ils boivent l'infusion sans vraiment y prêter attention, captivé par le récit. Mais grâce aux connaissances préservées par notre bibliothèque, nous n'avons pas tout oublié. Nous n'avons pas sombré dans la barbarie. Du moins, pas durablement. La Seine protège de ses eaux le cœur de la ville, l'île de la cité. Elle est fortifiée et a préservé les derniers survivants suffisamment longtemps. Jusqu'à ce que les tempêtes et la folie se soient calmées. Nous avons réussi à recommencer à vivre. Un homme bronzé et enturbané prend la parole. Et les femmes ? Comment sont-elles ? Grandes et plantureuses comme toi ? Et que mangez-vous ? Vos paysans sont-ils prospères ? Tully commence à planer. Elle est envahie par une douce chaleur bienheureuse. Le papa vert Somniferum se diffuse lentement dans ses verres. Elle parle avec tout le monde de sa ville lointaine, des gardes et du poker, mais surtout, elle déclame des verres. Le rêve de Tully est merveilleux. Elle peut visualiser exactement tout ce qu'elle veut. Elle imagine le monde d'avant, la forêt vierge, les baleines bleues, géantes parmi les géantes, et l'éléphant. Les Edelweiss, la rosée sur les fraises et les framboises, les fleurs des champs. Tully ! Tully ! Lazare ! On nous attaque ! Attention ! Danger ! Tully est dans les vannes. Elle plane à 5000. Réveille-toi, gamine ! Nous avons été trahis ! Aux armes ! Lazare est nu comme un verre, seulement armé de son sabre. Sa lame est écarlate de sang. Tully ne peut s'empêcher de regarder les tatouages tigrés de l'égide. Oui, Pierre, Tigre, Lazare est bien tatoué partout. Au pied du lit de Tully, gît inconsciente Chalipa. A deux pas, Lazare est comme un fou. Ses yeux roulent, il souffle, il tremble, il grogne. Cette saleté voulait nous oxyre. Elle nous a envoyé deux assassins. Il donne un coup de pied à la caravanière. Tully commence à faire surface. Elle roule sur elle-même et s'assied sur le bord de sa couche. Sa tunique est tachée, effroissée. Au pied droit, elle porte encore une chaussure. Soudain, elle se dresse sur ses pieds, d'un bond. Les chevaux ! Putain ! Et Kangal ! Elle pourrait enjamber la traîtresse, mais elle décide de lui marcher dessus. Les écuries ! Elle attrape son arc, mais son carquois est vide. Tully jette son arc par terre, et en sortant, elle avise ses flèches plantées au hasard sur les murs et la porte de sa chambre en désordre. Visiblement, elle a joué au tir au pigeon avant de sombrer dans les paradis artificiels de l'opium. Merde, 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 merde ! Lazare ouvre la route sabre et bite au clair. Tully ramasse un gros vase de terre cuite sur une table, évite son contenu sur le tapis, bien décidé à balancer le récipient sur le premier fâcheux qui lui barrera la route. Les couloirs défilent, il est tard, les gens dorment encore à point fermé. Les deux parisiens débouchent sur la cour de l'écurie. Gazlan Gazal frappe du sabot le sol à deux doigts des voleurs prostrés de peur par terre. Le destrier fait montre d'une détermination et d'une puissance impressionnante. Vous avez mis le temps. Heureusement que je maîtrise la situation. Kangal grogne. Il tient dans ses dents le bras d'un des voleurs qui est terrifié. Nous, nous maîtrisons la situation. Au sol, trois caravaniers ébahis gémissent de peur. Ces ruffions ont essayé de nous voler. Ils ont essayé de nous zigouiller, oui. Tout le caravan de ces rails est maintenant réveillé. Les gens accourent. Le propriétaire demande des comptes. Des voleurs de chevaux. Ils ont essayé de nous assassiner. La confusion est totale. Chacun se demande s'il a été volé aussi. Lazare et Tully sont encore sous l'influence de l'opium. Le temps se déforme. Soudain, les flammes et de la fumée sortent du toit par les pièges avant. Des cris de panique s'élèvent depuis l'intérieur, mais... Laissez-moi passer ou je lui tranche la gorge. Chalipa Charifi sort de ce capharnaum. Elle tient une enfant par les cheveux d'une main et de l'autre pointe un cajard effilé comme un rasoir sur la gorge de la petite fille de 7 ou 8 ans. Le poignard courbe a déjà entaillé la peau fragile de la gamine. Rassemblez-vous, préparez les montures. Les trois voleurs se relèvent et courent vers l'écurie. La foule entoure Chalipa et son otage. C'est la stupéfaction. Les bandits de grand chemin reviennent avec 8 chameaux chargés à bloc. Je vous préviens, ne bougez pas ou je la tue. Elle fend la foule et saute sur son chameau en jetant la gamine par terre. Chalipa fouette trois fois sa monture et s'enfuit à toute vitesse avec ses compagnons dans la nuit étoilée du désert de Koumice. What the fuck ? Une homme charitable a donné une couverture à Lazare pour qu'il cache sa nudite. Mais qui est cette chalipa charifiée ? Qui peut faire des choses pareilles ? Un des compagnons caravaniers approche alors. Ce sont des bandits de grand chemin. Ils nous ont attaqué à Istanbul. La chef a tué tous ceux qui lui ont résisté. Il faut croire que les abricots ne lui suffisaient pas. Par contre, je ne comprends pas pourquoi elle a voulu voler vos cheveux. Ils sont beaux, mais... Oui, ils sont beaux. Trop beaux, visiblement. Nos quatre héros commencèrent alors à comprendre que la route du silicium était parsemée de dangers. La duplicité en faisait partie. Heureusement, les cavaliers et les montures avaient démontré qu'ils étaient capables de faire front. Trouveront-ils de vrais amis sur le chemin ? Qui avait-il au levant ? Notre épisode se termine maintenant. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, seuls ou à plusieurs à côté de vos postes à galènes. Je vous imagine, tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne de la nouvelle radio Tour Eiffel. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. Je suis Lénaud Concorde, Seb Jeancou en est le réalisateur. Je suis incarné par Philippe Auffort, Thulie Eiffel est joué par Marie de Holm, Pierre Lazard par Eric Pfaff, Gazlan Gazal par Didier Roy, Caracoum est interprété par Alice Cancès et Chalipa Charifi par Aurore Claverie. Parlez de notre émission à vos amis. Invitez-les chez vous pour l'écouter ensemble. Nous vous donnons rendez-vous sur les ondes très bientôt pour un nouvel épisode de Sur la route du silicium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada